Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous venez d'entendre cet Évangile très beau qui nous rapporte un miracle extraordinaire accompli par notre Seigneur Jésus-Christ, la résurrection de cette fillette, la fille de Jair qui était le chef de la synagogue de Capharnaüm. L'Évangile nous rapporte trois résurrections des morts opérées par notre Seigneur. Celle dont vous venez d'entendre l'histoire, celle encore du Fils de la veuve d'Enaïm et la résurrection de Lazare qui gisait depuis quatre jours dans le sépulcre. Son corps était en putréfaction et Jésus le ressuscite face à une foule immense qui était présente. Jésus réalise ce grand miracle pour manifester sa divinité. Il agit à son nom et en cela il se distingue des prophètes de l'Ancien Testament comme Élie et Élisée qui avaient opéré des résurrections des morts. Ou alors encore il prend le pas sur les saints qui vivront après lui. L'apôtre Saint-Pierre, l'apôtre Saint-Paul nous disent « Les actes des apôtres ont opéré des résurrections des morts mais en priant Dieu d'exaucer leurs prières et de même feront les saints comme Saint-Vincent Ferrier ou alors Saint-Jean Bosco dans la vie desquels on lit ces miracles extraordinaires de la résurrection des morts. » Mais si Jésus ressuscite les morts, c'est pour nous, pour fonder notre foi, pour qu'on puisse croire en lui et par la foi posséder la vie spirituelle, la vie de la grâce et avoir ainsi la vie éternelle. Jésus le dit dans l'Évangile, il est venu nous apporter la vie. Il veut que cette vie puisse jaillir dans nos âmes en abondance. Mais quand Jésus parle de la vie et quand on parle tout court de la vie, on peut distinguer trois sortes de vie. La vie du corps, bien sûr, notre âme est unie à notre corps, il le vivifie. Et cette vie termine avec la mort, qui est la séparation de l'âme et du corps. L'âme est spirituelle, elle ne peut pas être détruite par la mort et sera jugée par Dieu. Voici pourquoi, en ce mois de novembre, nous prions pour les âmes du purgatoire qui reparent leurs péchés, qui comptent beaucoup sur nos prières avant d'entrer dans la vie éternelle. Mais la vie est aussi, surtout, je dirais, la vie de la grâce, la vie surnaturelle. Dieu nous a élevés à cette vie surnaturelle. Il nous a introduits dans sa famille divine par cette carité surnaturelle qui rend notre âme toute belle, toute pure, qui fait de nous des amis de Dieu, des fils de Dieu qui peuvent appeler Dieu Père, notre Père qui est aux cieux. Et donc, des fils qui peuvent espérer l'héritage, la vie éternelle, qui consistera dans la vision éternelle, béatifique de Dieu face à face. Donc, la vie du corps qui nous est donnée pour pouvoir posséder la vie de l'âme et un jour entrer dans l'éternité et bénéficier de la vie glorieuse au ciel. Mais comment on peut définir ce terme « vie » ? On peut appeler la vie la capacité qu'a un être de s'émouvoir par lui-même. Et bien sûr, par là, on entend toutes sortes de mouvements, même les mouvements intérieurs, car en Dieu qui est les moteurs premiers immobiles, il y a la vie. L'évangile de Saint Jean que nous récitons à la fin de chaque messe nous dit que le Verbe, au commencement, était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. En lui était la vie. En Dieu, il y a cette vie. En quoi consiste la vie en Dieu ? Dans ces mouvements intérieurs de connaissance et d'amour qui fondent les processions divines. Dieu de toute éternité se connaît lui-même. Cette connaissance engendre le Verbe, le Fils, et la connaissance a pour conséquence l'amour mutuel du Père et du Fils. C'est la troisième personne de la Saint-Trinité, le Saint-Esprit. Oui, Dieu possède la vie. Et cette vie, c'est une vie de connaissance et d'amour. Il la possède, et on peut dire que la vie en lui s'identifie avec sa nature divine. Mais puisque cette vie corresponde et s'identifie aussi à sa bonté, il a voulu que d'autres créatures participent à cette vie. C'est pour ça qu'en créant l'homme, il a créé à son image, en lui donnant une âme spirituelle, puisque Dieu est Esprit, avec une intelligence et une volonté, mais aussi à sa ressemblance, nous dit l'Écriture sainte, c'est-à-dire avec la vie de la grâce, par laquelle l'homme participe à cette vie de connaissance et d'amour de Dieu sur terre, dans l'attente que ces germes de la grâce fructifient en vie éternelle au paradis. Oui, Jésus est venu nous donner la vie. Et s'il ressuscite les morts, c'est pour provoquer la foi, pour que tous qui croient en lui puissent posséder cette vie éternelle. C'est encore l'Évangile de Saint Jean qui nous l'a dit. La vie était la lumière des hommes. Jésus est venu pour nous porter cette lumière. Et à tous ceux qui ont reçu cette lumière, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Il possède la vie éternelle, la vie de Dieu. Il est venu pour nous la communiquer. C'est pour ça qu'il pouvait dire, « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Ou encore, « Je suis la lumière du monde. » La lumière qui éclaire l'intelligence pour que les intelligences puissent parvenir à l'amour de Dieu et posséder donc cette vie de la grâce et un jour la vie éternelle. Jésus, il s'appelle aussi le bon pasteur. Je suis le bon pasteur qui est venu chercher la brébille égarée, l'humanité entière qui était perdue. C'est lui par qui nous pouvons parvenir à la vie éternelle. Il dira au chapitre 10 de Saint Jean, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et il dit, « Je suis venu afin que les brébilles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et pour nous donner cette vie, pour que nous puissions la posséder, il n'hésite pas à se sacrifier pour nous. Les bons pasteurs, dit-il, « Il donne sa propre vie pour ses brébilles. » Oui, il avait dit aussi, « Il n'y a pas d'amour plus grand de celui qui donne sa vie pour ses amis. » Jésus nous a aimés ainsi. Dans le symbolisme qui représente notre Seigneur, il y a cette image très belle du pélican. Vous connaissez certainement la légende du pélican qui, pour nourrir ses petits, quand il n'a rien d'autre à leur donner à manger, il s'ouvre la poitrine pour leur donner en nourriture son corps et son sang. Image très belle de notre Seigneur qui meurt pour nous, pour nourrir nos âmes par son corps et son sang, par la Sainte Eucharistie. Oui, Jésus est venu amener un combat contre la mort, contre le prince de la mort. La mort était entrée dans le monde à cause du péché. Jésus livre ses combats contre le prince de la mort que nous chantons à Pâques, dans les victimes pascales et laudes. Le Seigneur de la vie, qui était mort, règne vivant. Sur la croix, Jésus paye la dette de nos péchés par sa résurrection. Il va remporter cette victoire, lui qui est la tête du corps mystique, sur la mort. Il est la prémisse de ressusciter. Et nous aussi, un jour, nous remporterons cette victoire sur la mort. D'abord sur les péchés, qui donnent la mort à l'âme, mais à la fin du monde, nous retrouverons notre corps glorieux, qui est semblable à celui de notre Seigneur, comme nous le rappelle Saint Paul dans l'Épître que nous venons de lire. Notre habitation est dans les cieux du Saint Paul, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps si misérable en le rendant semblable à son corps glorieux. Oui, Jésus est le prince de la vie. Et à Marthe, face au tombeau de Lazare, où il gisait son ami, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fut-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, n'aimera jamais. » Quelles sont donc les conséquences de ces grands principes ? C'est que la vie du corps n'est pas le bien le plus grand que nous possédons. Elle nous est donnée pour un bien qui lui est supérieur, pour que nous puissions posséder la vie de la grâce et sur terre chercher l'union à Dieu et un jour posséder, parvenir à la vie éternelle. Voici pourquoi Jésus nous dit dans l'Évangile, « Ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Craignez, plutôt, c'est lui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne, c'est-à-dire l'enfer. Le vrai mal, et nous le savons, nous les chrétiens, n'est pas la maladie, n'est pas la souffrance, n'est pas la mort. Le vrai mal, c'est le péché, le seul mal qui peut nous priver de Dieu dans cette vie et dans la vie future. Voici pourquoi les grands saints, comme saint Dominique Savio, disaient, « Plutôt mourir que commettre un seul péché. » Et Jésus, dans l'Évangile, souvent insiste sur ce point, en disant, « À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ? » Ou encore, « Celui qui aime sa vie la perdra. » « Celui qui la méprise en ce monde la conservera pour la vie éternelle. » La vie, c'est un don de Dieu, bien sûr, nous devons la conserver. Mais, quelquefois, le fait de posséder la vie peut peut-être entrer en contraste avec notre fidélité à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, nous devons être prêts, comme l'ont fait les martyrs, même à sacrifier notre vie pour un bien plus grand, qui est la vie de la grâce, qui est la vie éternelle. Nous n'avons qu'une vie à passer sur terre, elle passe vite. Et nous avons des ennemis qui essayent de nous faire perdre la vie de la grâce, notamment les passions désordonnées qui restent en nous suite au péché originel. Voici pourquoi nous devons mortifier notre corps, comme Jésus nous le dit souvent dans l'Évangile. Ne pas avoir peur de sommettre ce corps qui nous entraîne au mal, à la raison et à Dieu. Il y a des paroles très fortes dans l'Évangile. « Si ton œil droit, dit Jésus, est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. » Parole très forte. La vie du corps, la santé, n'est pas le bien le plus grand. Nous sommes là pour mériter, mériter le ciel. Et nous avons, bien sûr, le démon qui fait tout le possible pour détruire la vie. Jésus appelle Satan « homicide » depuis le commencement. Pourquoi il veut détruire la vie ? La vie du corps des hommes et surtout la vie de l'âme, parce qu'il est jaloux, car Dieu a créé les hommes pour prendre la place des anges déchus au ciel. Il cherche de détruire la vie. On le voit dans toutes les sectes. Comment il y a cet aspect homicide ? Comme Satan demande des sacrifices humains, souvent dans les religions anciennes qui adoraient les idoles, qui représentaient des démons, comme nous le dit l'Écriture sainte, tous les dieux des païens, ce sont des démons. Il y avait des sacrifices humains, encore pratiqués, hélas, aujourd'hui, dans des sectes satanistes. Et hélas, dans cette déchristianisation de la société, il y a, on peut dire, des sacrifices humains qui sont offerts au prince des ténèbres par la société actuelle, dite civilisée, la société laïque. Chaque année, des centaines de milliers d'enfants qui sont immolés au prince des ténèbres par l'avortement. 232 000 avortements en France en 2019. Tous ces crimes ne peuvent pas rester impunis de la part de Dieu. Mais nous ne devons donc pas avoir peur de la mort, car notre roi a vaincu la mort sur la croix. Et aujourd'hui, il y a une campagne médiatique terrible qui incite à la peur, la peur de la mort. Et à cause de cette peur, on n'hésite pas à sacrifier même les devoirs que nous avons envers Dieu par les cultes publics, justement. C'est des devoirs qui sont considérés comme secondaires. Des marchés peuvent être ouverts, on va à l'école, il faut aller au travail, bien sûr, les transports publics, mais on ne peut pas aller à la messe. Eh bien, je voudrais rappeler aux autorités ce que Jésus disait aux démons, justement, « Dans les déserts, l'homme ne vit pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, dans ces situations difficiles, nous devons nous rappeler que la mort n'est pas la fin du tout. « Vita mutatur non tollitur » nous fait chanter l'Église dans la préface de la messe des défunts. La vie est transformée, elle n'est pas détruite. La mort pour un chrétien, c'est la rencontre avec Dieu. Après une vie vécue dans la fidélité de Dieu, l'âme chrétienne va finalement recevoir la récompense que son père lui a préparée. Et le grand Saint-François d'Assise, dans son cantique des créatures, appelait la mort corporelle notre sœur. « Soyez loués, Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, c'est ça le seul mal. Heureux, c'est que la mort surprendra, faisant votre sainte volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. » Nous demandons à la Sainte Vierge la grâce de pouvoir alimenter notre vie spirituelle, même dans ces temps si difficiles. Et comment l'alimenter ? Jésus nous l'a dit, par la Sainte Eucharistie. C'est ce discours magnifique du pain de vie que Jésus a prononcé dans la synagogue de Capharnaüm, après la multiplication de pains. Jésus dit, « Je suis le pain de vie, descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour le salut du monde. » « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et celui qui me mange vivra aussi pour moi. » Quel programme ? Ces mots, nous devrions les méditer surtout dans ces moments difficiles pour faire tous les sacrifices nécessaires pour venir recevoir la Sainte Communion. Alors demandons à la Sainte Vierge qu'elle nous donne cette foi profonde à notre Seigneur, à ses divinités et avoir cette juste conception de la vie, la vie du corps, la vie de l'âme et la vie éternelle. La Vierge Marie a engendré l'auteur de la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ et elle nous a engendré aussi à la vie spirituelle au pied de la croix en unissant ses souffrances maternelles au sacrifice de son Fils pour que nous puissions avoir cette vie de l'âme qui nous conduira à la vie éternelle. Prions-la pour être fidèles, fidèles aux promesses de notre baptême et vivre vraiment avec un regard au ciel pour faire face ainsi aux difficultés, aux épreuves de la vie en comptant sur la grâce de Dieu qui ne nous manquera jamais. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.